Bienvenue dans la séquence consacrée à la définition de la sociologie. Le terme de sociologie a été créé de toute pièce en 1830 par Auguste Comte à partir du latin socius, compagnon, et du grec logos, qui veut dire discours, connaissance. La sociologie naît dans une société en mutation du point de vue économique, du point de vue sociopolitique. C'est une période de forte industrialisation, c'est l'émergence de la démocratie. La généalogie qui fait remonter la discipline à Platon et à Aristote, ou plus récemment à Machiavel, est totalement fantaisiste. Bien sûr, on y retrouve la même volonté de produire une réflexion sur les sociétés, sur leurs normes, sur leur histoire. Mais la sociologie constitue véritablement une rupture épistémologique par rapport à ses écrits anciens, parce qu'elle constitue véritablement un nouveau mode de pensée. Les premiers sociologues comme Comte, Spencer, Saint-Simon, Proudhon, sont confrontés à la destruction des équilibres anciens, à la transformation des conditions de travail, à la mutation des rapports sociaux, au phénomène de déracinement, et puis à l'affaiblissement des légitimités spirituelles. Tous ces sociologues cherchent à répondre aux questions que leur pose leur temps, ils cherchent à fournir des instruments pour organiser rationnellement la vie économique et sociale, à donner un sens à un monde déserté par le sacré, à recréer un lien social qui se trouve fragilisé par tant de mutations. La naissance de la sociologie est intrinsèquement liée à l'état d'une société qui s'interroge sur elle-même, qui met en question ses normes, son existence, son fonctionnement, au fait que cette société ne se pense plus déterminée par un ordre qui lui est extérieur, comme Dieu par exemple. Ainsi, la sociologie s'impose à la fois comme forme de la conscience des sociétés nouvelles et comme science de ces sociétés. En bref, la sociologie se présente à la fois comme l'expression caractéristique et comme l'outil d'explication de la société industrialisée du XIXe siècle. Je vous propose maintenant qu'on s'interroge sur l'objet de la sociologie. Alors, les premières grandes conceptions de la discipline ambitionnent d'unir trois projets. Le premier de ces projets, c'est d'appréhender globalement la société pour en découvrir les règles de fonctionnement. Le deuxième grand projet, c'est d'expliquer le devenir historique des sociétés et son sens. Et puis le troisième grand projet, c'est de dire ce qu'il doit en être des pratiques sociales et politiques dites convenables. Ainsi, il faut bien le dire, les travaux des premiers sociologues voient s'entremêler vérité sociologique et conviction morale. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que la sociologie cherche à devenir véritablement rigoureuse et plus soucieuse de ses fondements épistémologiques. C'est à ce moment-là qu'elle cherche à s'instituer véritablement comme une discipline universitaire. Il s'agit toujours pour les sociologues de se poser en conseiller du prince, mais cette fois-ci dans le cadre d'une certaine neutralité axiologique. Alors on peut le dire, à ce moment-là, au lyrisme des prophètes, succède le diagnostic des médecins de la société.